Musique C'est un passage au violon avec un archer, avec la bobine, et là qu'on reçoit la confiance. Voilà, qui sert de palier. Voilà, souvent c'est des pièces de récupération. Le forêt, il est fait avec une baleine de parapluie, parfois. La bobine, c'est celle de la mémé, de sa couture, et puis l'archer, c'est un morceau de coudrier qui est pousse sur les côtés, comme ça qu'il y a la forme. C'est-à-dire que les gens, ils utilisaient la matière première qu'ils avaient sur place. Ici, c'est le conservatoire du savoir-faire des vieilles lames. Nous avons prévu ici de recevoir le public avec la route des métiers. Notre esprit, c'est surtout de montrer le travail des gens de la montagne dans la fabrication, et d'honorer les gens qui ont travaillé dans la coutellerie. À partir de ça, donc, ces outils qu'on avait, parfois qu'on a trouvés dans la benne, on veut montrer avec comment les gens, ils arrivaient avec leur ingéniosité et tout, ils arrivaient à avancer leur travail parce que c'était des gagne-petits, puis il fallait qu'ils arrivent à trouver des petits trucs pour gagner leur vie à peu près. Il y a les outils qui sont de différentes époques. Ça commence après par des petits outils à main qui étaient pour le travail individuel, avec des machines, après, qui sont un petit peu plus complexes, où il pouvait y avoir plusieurs ouvriers qui travaillaient sur la machine, et la production était déjà plus importante. Au début, c'était des gens qui faisaient du montage en complément de leur métier d'agriculteur, et après, peu à peu, ces gens, ils sont devenus monteurs professionnels. Donc, le matériel a évolué en conséquence. Comme c'est un conservatoire du savoir-faire, nous avons décidé de montrer les gestes qui étaient exécutés avec les outils, et en plus, on a aidé en cela par des petites vidéos qui sont d'époque, où on voit des gens qui utilisent les machines que nous possédons. Donc, les gens qui sont ici, à l'intérieur de l'atelier, sont des anciens couteliers ou des gens qui sont passionnés par le métier de la coutellerie. Le conservatoire, c'est un dieu authentique de représentation du travail de la coutellerie comme dans le temps, par des anciens couteliers, des gens qui sont proches de notre éthique. Et en plus, c'est un lieu de partage de notre savoir-faire. C'est un lieu de partage de notre éthique.